Musique Musique Dans ce nouveau numéro de l'œil du festival consacré à Avignon 2013, nous allons aborder le sujet sensible des amours masculines revenus à la une de l'actualité avec le mariage pour tous. On retrouve ce thème délicat dans Le chemin des passes dangereuses au théâtre du Bourgneuf, dans Lucas au tremplin et dans Le bain et c'était hier au vieux balancier. Nous avons rencontré Ladislas Chola qui met en scène au Chêne-Noire Tom à la ferme, d'un auteur canadien Michel-Marc Bouchard, une pièce âpre et forte où la mort d'un jeune homme oblige son amant à rencontrer sa famille à l'occasion de ses obsèques. Mais avant cela, nous allons retrouver Julia, qui a appris dans les rues d'Avignon à faire tourner une assiette au bout d'un bâton, bravo, et qui a traversé le Rhône pour rendre visite à une troupe qui participe au festival de Villeneuve-en-Seine. Musique Bonjour ! Bonjour ! Alors, ça fait plusieurs fois que je viens sur la Plaspi et j'avais encore pas vu toute cette installation. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le cercle. Le cercle, c'est plein d'activités qui sont proposées aux gens. La jonglerie, bien sûr. Oui ! L'initiation, la jonglerie, la pratique. Et puis, d'autres activités comme les jeux de société ou la détente. Il y a des livres d'or là-bas. Là-bas, on peut dessiner, on peut colorier. Plein de choses. C'est toi qui as créé ça, cette association. C'est mon bébé, c'est mon projet. C'est tout, 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 les couleurs, le choix, tout, les textes, tout, c'est mon bébé. Toujours là pour apprendre à jongler et à découvrir tous ces arts. C'est ça. Super. L'art et le plaisir qu'il y a à persévérer et à réussir. L'important, c'est qu'ici, les gens réussissent. Donc, à partir de quel âge on peut justement commencer à jongler ? En fait, c'est à partir de 8 âges, mais c'est préférable 8 ans. Après, dans le cercle, à n'importe quel âge, on peut venir s'amuser. Mais on a plus de facilité à progresser à partir de 8 ans. D'accord. Bon, je pense que j'ai l'âge requis. Tout à fait, vous êtes en pleine force de l'âge. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais apprendre, là ? On va essayer l'assiette. On va essayer. On va essayer. Alors, l'assiette. Je vais prendre ton poignet. Ici, je vais le faire pour toi. Lâche ici la tension. Laisse faire, c'est tendu. Je le sens. Voilà, on fait tourner. Ça, c'est très bien. Tu t'arrêtes d'un coup sec, ça vient tout seul au centre. Voilà. Allez. Voilà, très bien. Voilà, ok, c'est parti. Arrête-toi d'un coup sec. Et voilà. J'ai gagné. Mais regarde ! L'adislas Chola est un metteur en scène très demandé. En deux ans, il a monté huit spectacles, dont Le Père avec Robert Hirsch et Une heure de tranquillité avec Fabrice Le Quigny. Deux grands succès. À Avignon, il présente une création, Tom à la ferme. Tom, un jeune homosexuel, vient de perdre son compagnon dans un accident. Il décide de se rendre à ses funérailles et fait la connaissance de sa belle famille qui ignore, plus ou moins, quelles étaient les mœurs et la vraie vie de leur fils. Une pièce pleine de mystères, de rage et de violence. Et ta mère qui va de l'un à l'autre en répétant « Camarade ! Tom, il était camarade ! » Tom à la ferme, ça raconte l'histoire de Tom, qui est un jeune publiciste qui habite Montréal. Il vit avec un garçon, il est amoureux d'un garçon. Et ce garçon meurt dans un accident de moto. Quand la pièce commence, Tom part pour une ferme au fin fond du Québec pour rencontrer pour la première fois sa belle famille et assister aux funérailles de l'homme qu'il aime. Et de là commence cette pièce, une pièce à quatre personnages qui parle du deuil, de l'homosexualité, du secret familial et de la peur de tout ce qu'on ne connaît pas. Il y a tellement de tâches ! Tu portes son parfum ! Il y a tellement de tâches sur les murs ! Francis, il met ses doigts sales partout ! Je me suis trompé de maison ! C'est ça la chose qui ne va pas ! Il y a le deuil ici aussi, mais je me suis trompé de maison ! C'est une pièce qui est vraiment au centre de la vie. Je dis souvent à mes acteurs, je dis que c'est une pièce shakespearienne, il faut la jouer comme Shakespeare, il faut jouer avec les tripes, il faut que de temps en temps ça rit, de temps en temps c'est poétique, de temps en temps ça hurle. C'est vraiment ça pour moi ! Il y a des enjeux de vie dans la pièce ! Il y a un mélange des genres profonds, mais comme le mélange des genres qu'on peut avoir dans nos vies ! C'est-à-dire qu'on assiste à des enterrements où d'un coup, il y a un fou rire qui part. Voilà, c'est la vie. La vie est faite de moments de tristesse profonde et de moments où d'un coup, la vie repart. Donc là, comme on est dans un moment de deuil, évidemment, toutes les émotions sont exacerbées. Il doit bien y avoir quelqu'un dans ta vie, tu ne dis jamais rien sur toi. Ici, là, je ne suis rien. Demain, je vais leur dire aujourd'hui, c'est une partie de moi qui meurt. La pièce raconte ça, raconte les dégâts que peut créer des gens qui, face à l'homosexualité, ont choisi de tout mettre dans un couvercle et de fermer la boîte. Et ça raconte qu'à un moment donné, c'est comme une cocotte minute, c'est-à-dire que ça explose à un moment donné. Je n'ai pas du tout monté cette pièce pour dénoncer tout ça. Et en même temps, je suis tellement heureux de la monter maintenant et qu'elle résonne avec tout ça. Tu me dis qu'on a arrêté. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu où est-ce qu'on est ici, là ? Ici, on est à Villeneuve-en-Seine, qui est un festival qui n'est pas le off, qui n'est pas le in, qui est Villeneuve-en-Seine, qui est un festival dédié à l'itinérance, le Wadis, au Côte-de-Fourin. Et donc, il y a des chapiteaux, il y a des lieux en plein air et on s'en trouve tous ici. Les gens aiment bien venir ici pour le soir, se détendre, en famille, etc. Il y a une guinguette, il y a des spectacles de cirque, de théâtre, de marionnettes. Et du coup, le fait qu'il y ait le festival off à côté, est-ce que c'est bien parce que ça peut ramener des gens ou est-ce que du coup, ça... Bah oui, c'est-à-dire que c'est... Évidemment, c'est bien parce que ça peut ramener des gens. Et puis qu'il y a le in aussi, qu'il y a à côté, le off et le in nous ramènent des gens. Donc, on est très contents qu'il y ait tous ces festivals-là de l'autre côté du Rhône. Mais ici, c'est vrai que c'est un festival assez particulier. Alors là, on se dirige vers notre lieu, où nous n'avons pas à démonter le décor et à la montée tous les jours puisque c'est un lieu qui nous est attribué. On est installé là avec le gradin. Et on dort là. On dort dans nos caravanes qui nous servent de décor. Et c'est vrai qu'on passe toute la journée ici. Bien sûr, on va aussi faire tout ce qu'il faut faire pour quand on est dans le festival. Mais c'est vrai que c'est un lieu de vie et un lieu de théâtre. Bon, donc là, je vais vous laisser vous préparer puisque le spectacle, c'est... Absolument, surtout qu'on a besoin à peu près d'une heure de préparation, d'échauffement, de concentration. Donc là, il est temps. Là, il est temps. Il est temps. Il est temps, absolument. Bon spectacle ce soir. Merci. Et puis, moi, je vais aller m'installer. D'accord, je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, Philippe. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Parmi les temps forts du festival, nous avons noté Cour d'honneur de Jérôme Bell dans la Cour d'honneur du Palais des Papes et la Conférence des Oiseaux de Jean-Claude Carrière au Théâtre du Balcon. Voilà, l'œil du festival se referme. À bientôt pour un nouveau numéro. Sous-titrage ST' 501